Juste une question Florian, je suis retournée par cette histoire épouvantable que vous avez vécue. Déjà sur le blackout total qu'a vécu Laurent, il dit j'étais là et puis j'étais plus là. Comment on explique ce... Alors quand on est confronté brutalement à la mort, comme ça il y a un sentiment d'impuissance, il peut y avoir une sidération, mais là il y a peut-être eu plusieurs choses aussi. Il y a le côté psychologique et la sidération, et puis il y a la blessure physique, et éventuellement la perte de sang qui peut être importante, et donc il y a plusieurs paramètres qui se mettent en place. Mais si on ne regarde que le côté psychologique, on peut tout à fait avoir une distorsion du temps, de ce qui se passe, et même avoir un courage décuplé. Donc on fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas été sous l'emprise de ce stress-là. Donc c'est sa vraie personnalité qui est révélée, Laurent, dans cet acte aussi courageux. Il a été courageux du début jusqu'à la fin. C'est beaucoup la part instinctuelle, c'est-à-dire qu'on réagit à l'instinct, et puis on fait des mouvements qui sont à la fois naturels, instinctuels, et aussi automatiques. C'est-à-dire que quand on a la chance d'avoir une formation dans certains domaines, des gestes de premier secours ou ce type d'événements, on n'est plus à même de céder soi-même et d'aider les autres. Quand on ne l'a pas, des fois on est naturellement doué pour faire certaines choses, ou pour porter secours quand on est quelqu'un d'altruiste par exemple, ce qui est vraisemblablement le cas. Et puis après, même si on a très bien agi, qu'on a fait au mieux, on peut quand même culpabiliser de ne pas avoir fait différemment, ça c'est très curieux. On l'a souvent, cette sensation-là, de ne pas avoir fait différemment, je ne sais pas si... Non, non, c'est parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Ça c'est très protecteur, et d'ailleurs, on peut vous le dire, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Vous avez été héroïque, oui. Malgré tout, on peut être très gêné, comme vous l'êtes peut-être, par la scène, y repenser et la revivre à l'identique, c'est ça qui est difficile. Et alors comment on fait pour s'en sortir, alors, pour avancer, parce qu'aujourd'hui, ça va mieux, Patricia ? Non. Vous êtes, même en ayant déménagé, ça vous hante toujours ? Ça me hante encore, il n'y a pas, il y a des moments où, si je vois, enfin, si j'entends des actualités, une personne qui a été poignardée, enfin, dès qu'il y a cette notion-là, même comme il y a eu les attentats, ou les choses comme ça, quand on revient dessus, ou là, dernièrement, enfin, toc, hop, comme le prêtre qui a été... assassiné dans son église. Ça me... hop, j'ai les poils qui cirissent, et puis... C'est très fréquent que le préjudice psychologique soit supérieur au préjudice corporel. Alors, des fois, malheureusement, on a les deux, hein. Et il y a... c'est la mémoire qui joue des tours, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elle est trop sensible au fait de se rappeler de l'événement. C'est-à-dire que le moindre indice va faire que vous revivez la scène à l'identique, à la fois quand vous voyez les événements proches, et ça conduit des fois à des conduits d'évitement et même aux besoins de déménager, c'est ce qui vous est à dire. Mais aussi, quand on lit un film, quand on écoute la radio, quand on regarde les actualités, il y a plein de faits qui sont marquants et qui nous rappellent l'événement, et on le revit à l'identique. Oui, tout à fait.